Bonjour, bonsoir ! Aujourd'hui, on va tester le Cookeo Plus et le Cookeo Touch Wifi, et je vous dirai lequel je préfère et pourquoi en fin de vidéo. Vous êtes prêts ? Alors let's go ! Commençons ce test par le descriptif de nos deux produits qui sont, au final, assez similaires. Ils sont tous les deux fournis avec un bol d'une capacité de 6 litres et un panier vapeur. Je trouve personnellement que le bol du Cookeo Plus est plus facile à maintenir en main que celui du Touch car sa poignée est plus grande. Les couvercles s'ouvrent tous les deux de la même manière, par contre celui du Plus laissera beaucoup plus facilement des traces de doigts. Dans le pack, le Cookeo Plus est livré avec une louche contrairement au Touch Wifi. Un autre point commun, c'est leur puissance de 1600W et le poids qui est également quasiment le même, il tourne autour de 6kg. Un petit détail qui est non négligeable, c'est la présence d'un bouton retour qui facilite tellement la vie. Aussi bien chez le Plus que le Touch, il est présent. Et la différence, c'est que le Touch, il est tactile. Les câbles font tous les deux la même longueur et ils ne sont d'ailleurs pas très longs. Donc prévoyez soit une rallonge, soit une prise proche de votre plan de travail. Le design du Touch est un peu plus élégant grâce à son écran. Il fait beaucoup plus moderne mais je trouve que les deux se valent. J'ai d'ailleurs oublié de le filmer mais on peut incliner l'écran du Touch vers le haut ce qui est très très pratique. Et vous pouvez même utiliser cet écran avec des doigts sales, il réagira ce qui n'est pas le cas de tous. Aussi bien chez le Plus que chez le Touch, on retrouve les 7 modes de cuisson. Mijoter, rissoler, dorer, cuire à la vapeur, garder au chaud, cuisson sous pression et réchauffer. Mais le Touch va un peu plus loin en proposant des intensités différentes selon les besoins des recettes. Et surtout, il propose un mode supplémentaire non négligeable qui est la cuisson ultra-rapide avec 2 niveaux de pression. Et vous retrouverez dans l'application 100 nouvelles recettes compatibles avec ce nouveau mode de cuisson express en moins de 10 minutes. Aussi bien pour le Plus que pour le Touch, vous avez déjà des recettes préenregistrées directement dans l'appareil. Vous en trouverez beaucoup plus dans le Touch, mais grâce à l'application vous pouvez facilement réaliser manuellement une recette avec le Plus sans aucun souci car sur l'application toutes les étapes à respecter sont très très bien expliquées. Je trouve d'ailleurs que cette appli, c'est vraiment un petit bijou tombé du ciel. Ça vous donne plein d'inspiration pour de bons petits plats et pour ceux qui ne sont pas très forts en cuisine, ça vous explique exactement quoi faire, étape après étape. Ça vous donne même les bonnes quantités une fois que vous avez sélectionné le bon nombre de personnes. Bref, je la trouve géniale, elle est gratuite et petite option supplémentaire pour les fans du monde connectés, avec le Cook et au Touch, vous pouvez directement envoyer votre recette sur votre Cook et au, si ça c'est pas la belle vie. Bon par contre, il faut être honnête, avant de pouvoir envoyer la recette sur le Cook et au Touch, il faut réussir à connecter son GSM au Moulinex. Et ça, mon dieu, quelle galère ! Le premier jour, impossible, le deuxième jour, impossible non plus. Finalement, j'ai réussi en me recréant un nouveau compte Moulinex et en me connectant sur un autre wifi. Bref, c'est vraiment compliqué et j'ai vu pas mal de commentaires qui étaient dans la même galère que moi avec le Cook et au Touch. Evidemment, il n'y a pas ce problème avec le Cook et au Plus, puisque lui il ne se connecte tout simplement pas à un GSM. Les deux appareils ont le départ différé jusqu'à 24h et c'est très pratique. Parlons un peu de l'interface des deux appareils. Le Touch est full tactile, il y a des petites illustrations et c'est très facile de s'y retrouver. Le Plus est aussi assez simple d'utilisation mais on se rend compte qu'il manque un chouïa de modernité, mais tout reste très facile à trouver. Une petite option que je trouve géniale, c'est que vous pouvez chercher des recettes en fonction des aliments. D'ailleurs, dans l'application, il y a une partie qui s'appelle dans mon frigo et une fois complété, ça vous propose des recettes en fonction de vos aliments. Mais donc, dans l'interface de l'appareil, vous avez plusieurs moyens différents pour arriver sur des propositions de recettes. Soit en partant d'un aliment, soit en cherchant dans la catégorie de menus, plats, entrées ou desserts. Ah oui, et au niveau du nettoyage, c'est ultra simple, puisque les bols n'accrochent pas du tout, ils sont super simples à laver. C'est à peu près tout pour le descriptif, désolée si j'ai oublié quelque chose, mais bon, c'est déjà pas mal. Passons maintenant au test. J'ai donc choisi deux recettes différentes que je vais tester simultanément sur les deux appareils. On commence la première, qui nécessite de rissoler les aliments avant de mettre le reste. J'ai dû lancer le mode manuellement chez le plus parce que la recette n'existait pas chez lui. Et pour le touch, il s'est lancé tout seul une fois que je lui ai dit quelle recette je faisais. Et comme je le disais un peu avant, je trouve que le bol du plus est beaucoup plus facile à maintenir en main. Mais bon après, je pourrais faire comme tout le monde et prendre des maniques, ça fonctionne aussi. Ensuite, place à la cuisson des pommes de terre sous pression. Avec le touch, j'ai juste dû suivre les instructions sur l'écran vu qu'il suivait la recette, et pour le plus, j'ai lancé le programme manuellement. Durant la cuisson, j'ai eu un petit souci avec mon touch, je n'avais pas mis assez d'eau, alors il s'est arrêté, il m'a prévenu avec une notification et j'ai dû relancer la cuisson. Mais rien de dramatique et au niveau du goût, je ne trouve pas que ça a fort changé. Juste au niveau de l'aspect, la purée était un peu plus brune parce que du coup, les pommes de terre avaient absorbé la graisse de la viande qui restait dans le bol. Le résultat est top, c'est super bon et c'est super bien cuit. Recette suivante, idem, tout se fait automatiquement pour le touch et je lance manuellement le programme pour le plus. Ici, rien de plus simple, je mets tous les ingrédients dans le bol, je lance la cuisson et j'attends que ça soit prêt. Le résultat final est top ici mais en plus ça sent super bon, dommage que vous ne puissiez pas sentir ça. Je trouve ces appareils vraiment géniaux, pas besoin de cuire les légumes d'un côté, les pâtes de l'autre, égoutter, remettre tout ensemble, etc, 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 non. Ici, vous mettez tout dans le cookéo, vous lancez le programme et vous revenez quand c'est prêt. Et en plus, si vous ne revenez pas directement à la fin de la cuisson, le maintien au chaud se met en route pour garder votre recette prête à manger quand vous revenez. Enfin voilà, je ne vais pas vous vendre ce produit infiniment, j'en suis fan, je trouve que c'est un gain de temps incroyable et mine de rien ça peut être pour certains une source de stress en moins. Les grosses différences du coup entre le plus et le touch wifi, c'est que le touch wifi, bah il a le mode de cuisson express, le mode connecté au smartphone et son écran tactile. Etant une adepte de technologie et des appareils connectés en général, j'ai une petite préférence pour le cookéo touch wifi. Je trouve qu'il est plus facile d'utilisation et j'adore pouvoir lancer la recette directement de mon smartphone. Mais bon, point de vue performance, je trouve qu'ils sont assez similaires, si ce n'est qu'il y a le mode cuisson express chez le touch wifi qu'il n'y a pas chez le plus. Malgré que le cookéo plus commence à prendre de l'âge, il a largement les compétences pour rester dans le haut du classement. J'espère que ce test vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à poser toutes vos questions. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, les liens des deux cookéo se trouvent dans la description juste en dessous et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux choix made in Pina Qualita !